On va parler de cette entreprise qui s'appelle Samsic et qui recrute sur les 5 départements. Olivier Boudiguel, bonjour. Bonjour Alessia. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur régional. Samsic, une entreprise qui existe depuis 1986. Globalement, qu'est-ce que vous faites ? Alors, on fait, c'est vrai qu'il nous faudrait des heures pour parler de tout le groupe. Aujourd'hui, on a deux pôles en fait, deux pôles importants. Le pôle Samsic Facility, on retrouve tous les métiers dédiés aux bâtiments, la nettoyage industriel, la sécurité, les métiers techniques et l'environnement. Et le métier que je représente aujourd'hui, c'est le pôle Samsic RH, où en fait, on a une offre globale sur la partie RH, du sourcing, de la formation, le travail temporaire jusqu'aux cabines de recrutement. Alors, vous êtes la deuxième entreprise de propreté en France, la septième dans la sécurité, la huitième dans l'emploi, que de palmarès. Comment on fait pour devenir le leader du service des entreprises en Europe ? En Europe, vous faites bien de le préciser. Alors, déjà, on travaille, on travaille. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des dirigeants qui sont sans cesse à vouloir étendre l'entreprise par croissance externe, notamment sur l'international. C'est pour ça que vous parlez de l'international, vous avez raison. Et beaucoup sur croissance organique sur le territoire national et sur la partie RH particulièrement. Parce que, pour l'information, nous créons une quarantaine d'agences par an. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un dédain. Donc, vous parlez de culture du service, c'est aussi la culture du commerce. C'est ce qui fait avancer aussi l'entreprise. Donc, c'est vrai que je dirais que ce n'est qu'un début, parce que dans 32 ans d'ancienneté pour une entreprise qui fait aujourd'hui plus de 2 milliards, c'est quelque part très peu. Mais comme je vous dis, c'est la valeur du travail et l'envie toujours d'avancer. Avec des valeurs, parce que ça reste une entreprise familiale et je tiens à le signaler. Passons à la partie RH de Samsic. C'est 45 centres. Alors, 45 centres de formation, plus de 250 agences de travail temporaire, 7 cabinets de recrutement, dont un à Nantes, Rennes, Brest, Toulouse, les plus grandes villes françaises. En tout cas, pour les pays de la Loire, c'est à Nantes. À Nantes, tout à fait, sur le cabinet de recrutement. Effectivement, plus, et là, je tiens à signaler, c'est vrai qu'on a 5 agences aussi de travail temporaire sur le bassin lantai. Donc, sur le travail temporaire, vous proposez du CDD, mais également du CDI. Tout à fait, et c'est pour ça que ça me fait plaisir de pouvoir exprimer la chose. Souvent, on se dit, voilà, l'intérim, c'est du travail précaire. Non. Aujourd'hui, on propose à tout type de candidats des CDD et des CDI directement. Au-delà du phénomène des entreprises qui peuvent utiliser, effectivement, comme période d'essai la partie intérim, aujourd'hui, on recrute directement pour les entreprises des CDD et des CDI. Alors, pour ceux qui nous regardent, quels sont les métiers concernés ? Alors, c'est vrai que là, je vous ai donné 2-3 métiers par entité. On a d'abord des agences qui ont une expertise. On va avoir, sur Nantes, une agence experte en tertiaire. Donc là, effectivement, on va retrouver des postes comme assistantes commerciales, assistantes TV, des comptables, des responsables logistiques, chargés d'affaires. Enfin, voilà, toute une panoplie de postes à pourvoir. Sur des profils d'agences plus généralistes, on va retrouver, et on est en plein dans la saison, vous parliez du beau temps tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des saisonnalités importantes et le beau temps est un élément important, justement, pour ces activités-là. Donc, des préparateurs de commandes, des opérateurs en industrie agroalimentaire, des agents de maintenance. – On le disait en début d'interview, vous proposez des formations. – Tout à fait, c'est vrai que, en fait, pour rien vous cacher, ce que j'avais dit à votre collaboratrice, je voulais un message positif aujourd'hui. C'est vrai que la chance de pouvoir passer la télé, d'exprimer ce sujet, c'est vrai que souvent, quand on attendait la presse, en disant, voilà, il y a des gens au chômage, le chômage est là. Non, il y a du boulot pour tout le monde. – Non, mais vous avez raison, j'adore, Olivier, j'adore. – Il y a du boulot, et mieux, c'est que vous parliez de formation tout à l'heure. Aujourd'hui, les entreprises recherches du monde, donc c'est notre métier d'agence de travail temporaire ou de cabinet de recrutement, c'est justement d'aller, par rapport à l'entretien individuel avec le candidat, d'aller trouver l'intérêt, ou non d'ailleurs, pour telle ou telle activité du candidat, pour mieux le déléguer, et qu'aujourd'hui aussi, l'autre candidat puisse s'y retrouver dans l'entreprise. Peut-être par une formation, on a un employé de préparateur de commande, on peut effectivement… – On peut évoluer également au sein de l'Institut. – Tout à fait, alors… – Comment avez-vous commencé ? – Alors moi, j'ai commencé animateur de secteur, vous avez raison. Donc là, c'était effectivement un poste, on va dire, chargé de clientèle un petit peu, entre l'animation d'équipe, j'ai commencé dans le nettoyage industriel. – C'était il y a combien de temps ? – Il y a 22 ans, il y a 22 ans. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir animer la partie Bretagne-Pays de Loire, donc c'est vrai qu'on a la chance d'évoluer dans le groupe. – Donc animateur commercial, vous passez à directeur régional. – Voilà. – C'est quand même une belle évolution. – Écoutez, c'est une belle évolution, mais toujours en douceur. – Oui, parce qu'il y a 22 ans, vous avez pris le temps, mais en tout cas… – C'est important, je le dis parce qu'il ne faut pas… – Là aussi, dans le choix des hommes, aussi bien pour notre travail que pour l'entreprise, il ne faut pas se tromper. – Concrètement, combien de postes sont à pourvoir en Pays de Loire ? – Alors concrètement, je ne pourrais pas vous le dire. – Globalement ? – Par contre, globalement, à dater de fin avril, on va être au moins une centaine de postes disponibles sur le bassin nantais. – Une centaine de postes ? – Oui, une centaine de postes. – Avec deux différences. Une première, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des profils, notamment sur l'agence tertiaire, sur des profils CDD, CDD directement, mais aussi pour assurer les saisonnalités. Alors je pense aussi aux étudiants qui vont chercher du travail. – Eh oui. – Venez nous voir, venez nous voir. – Donc là, c'est concerné les étudiants, les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion ? – Tout à l'heure, les personnes en situation de handicap aussi. – Également, bien. – Tout à fait, tout profil aujourd'hui, il y a du travail pour tout le monde, c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. – Écoutez, c'est exactement l'objectif de ce temps de l'emploi, sur 9h50 le matin. Merci beaucoup. Simplement, quel est le mode pour postuler ? – Pour postuler, tout simplement. Alors, en avant-première, on a depuis cette semaine sorti notre application Samsik Emploi, qui permet à nos candidats, d'abord un, pour nous, de capter les candidats, c'est une première étape. Et pour les candidats, parce que c'est quand même le plus important, c'est de pouvoir, d'un coup de pouce, comme c'est indiqué sur l'écran, d'un coup de pouce, pouvoir visualiser toutes les offres du groupe, et là, je parle bien du groupe, parce que, même s'il y a peu de mobilité, malheureusement, aujourd'hui, tout candidat pourra avoir toutes les offres de tout Samsik RH, et de pouvoir postuler en ligne directement. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape et dernière, c'est effectivement de pouvoir, à terme, dématérialiser les bulletins de paie, la partie administrative, pour toujours pareil, au service du candidat, pour qu'il se concentre sur sa mission. Olivier Bodiguel, merci beaucoup. Rapidement, la rencontre, ce soir, le derby n'entraîne, dont vous êtes, dont Samsik est partenaire. Tout à fait. Alors, un petit mot, rapidement, là-dessus. Effectivement, on est partenaire, et le partenaire le plus historique de toute la Ligue 1. Mais j'adore. Il a cette énergie comme ça, mais vous êtes génial. Mais j'adore. Et pourriez-vous cacher, mes collaborateurs d'Antem m'avaient dit ne met pas le feu sur le plateau par rapport au derby, parce qu'ils sont d'Antem, donc forcément... Et vous êtes de Rennes, vous. Moi, je suis rené, le siège est à Rennes. Attention ! Le siège est à Rennes. Mais, donc, je me suis dit, ok, je vais changer mon fusil d'épaule. Je vous ai amené, Alicia, pour vous et votre équipe. Oui, il y a bien. Eh bien, écoutez, le maillot dédicacé par l'équipe Samsik R.H. Ah, c'est gentil ! Donc là, vous pourrez le mettre à l'accueil, si vous voulez. Ah, c'est gentil ! Petite dédicace derrière. Ah, c'est adorable ! Donc, comme quoi, vous voyez, le derby va bien se passer. Vous m'avez demandé tout à l'heure le pronostic. Oui. Alors, rapidement. Le pronostic, moi qui suis rené, effectivement, je ne vais pas vous cacher, et je souhaite que Rennes gagne. Mais, objectivement et sportivement, je vois bien un match nul. Bon, on verra ça ce soir, en tout cas. Merci beaucoup, Olivier Vaudiguel. L'entreprise Samsik Recrute, on l'a dit, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet. Je vais vous dire au revoir. Merci à vous. En vous remerciant pour toute cette énergie. Là, vous nous avez bien boosté. Sous-titrage Société Radio-Canada